Il n'est pas possible d'aller vers la tombe du prophète en face et qu'elle se mette en direction de la Qibla et qu'elle lève les mains pour faire des invocations. Il doit passer devant la tombe, passer le salut au prophète et ensuite à ses deux compagnons Abu Bakr et Umar et puis s'en aller, ne pas rester devant la tombe ainsi.